il va y avoir des questions qui vont nous faire de la question avant le camp, c'est-à-dire qu'il y a toujours des questions et des questions qui sont concernées merci l'Islam Suleimani c'est que l'Abel Nabil est toujours capable de marquer des buts, peu importe le championnat de l'Abbfi dont il a marqué dans tous les championnats ce n'est pas pour rien qu'il a sénéhadef dans le territoire dans le monde de l'Abbfi donc on aime, on n'aime pas ça a toujours été le... je pense que l'Islam dans sa carrière c'est ça qu'il le sait on apprécie, on n'apprécie pas le joueur il est toujours efficace et c'est ça le plus important donc l'expérience qu'il a la capacité à marquer des buts et le fait d'être compétitif fait que pour moi il est à ce poste-là un poste dans une utilisation bien précise et sa sélection me semble légitime après c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les... on peut avoir deux situations en club par exemple ou de même joueur mais pas au même poste donc c'est des situations qui sont complètement différentes Menjoumouch Nahadro par exemple d'une situation d'un attaquant et d'une situation d'un défenseur identique en club mais qui ne sont pas au même poste donc c'est en fonction des postes que j'ai besoin que je convoque mes choix donc voilà, Islam pour moi a toujours je pense, la capacité à marquer des buts, c'est ce qu'on a besoin son expérience est non négligeable il a toujours envie de 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 représenter au plus haut de cette équipe nationale il est parti là-bas au Brésil parce qu'il estimait que c'était ce qu'il avait de mieux pour pouvoir être compétitif pour l'équipe nationale voilà donc j'estime qu'il est qu'il est en mesure d'être sélectionné après pour ce qui est de déjà vous me citez deux joueurs qui jouent au même poste qui sont déjà des deux en concurrence donc avec déjà d'autres joueurs qui sont là sur cette en parlant de Youssef Bley et de Yacine Barahimi il y a déjà d'autres joueurs qui sont là sur le même poste tous ces joueurs là sont issus d'un processus qui a démarré il y a 3 ans il y a 4 ans la Russie qui n'a pas pu nous rejoindre là parce que son dossier de de changement de nationalité n'est pas complet Alain Seneau encore il y a quelques jours avant qu'il soit autorisé à rejoindre cette sélection nationale donc tout ça c'est un processus qui a démarré il y a 4 ans les plusieurs fois je vous ai dit le travail est fait le travail est fait le travail est fait voilà le résultat c'est aujourd'hui qu'on envoie ses fruits donc c'est important de le souligner si certains veulent parler de Yacine Adli par exemple aussi je ne sais pas il y a peut-être des gens qui allaient poser cette question j'anticipe puisque c'est dans le même dossier lui n'a pas changé de nationalité sportive donc aujourd'hui il n'est pas il n'est pas il n'est pas sélectionnable la Russie son dossier est quasiment terminé il sera là au prochain au prochain rassemblement Yacine Adli c'est un autre sujet quelqu'un un jour le travail est fait comme tous les autres voilà son dossier et son changement de nationalité sportive d'où et où la première démarche commence par la volonté du jour